Sur cette route de Floride, l'hommage des supporters de Donald Trump. Wouh, ça c'est mon président ! Pour toujours et pour 2024 ! Ultimes instants de son mandat de président. Point levé, il remercie la foule. C'est beaucoup d'émotions, énormément d'émotions. Cet homme, il a tout donné pour le peuple américain. Je suis plus triste aujourd'hui que quand j'ai perdu mon propre père. Je vous le dis honnêtement. Trois heures plus tôt à Washington, Donald Trump, accompagné de son épouse, quitte définitivement la Maison-Blanche, à bord de Marine One. Direction la base militaire de Saint-Andreuse. Pour sa dernière prise de parole présidentielle, Donald Trump prend date. C'est juste un au revoir. Nous vous aimons, nous reviendrons, d'une manière ou d'une autre. Donald Trump et Joe Biden ne se seront donc pas croisés. Sur les marges du Capitole, le démocrate prête serment de cette investiture. Pas de son, pas d'image sur cette route de Floride. Inenvisageable pour ces républicains de regarder. Le vrai président, il est là. C'est lui qui a gagné. Je ne sais pas qui est Biden. On n'allumera pas la télé, pas de réseaux sociaux aujourd'hui. Ce n'est pas pour nous. On ne regardera rien de ce qui concerne cette administration. Donald Trump de retour en Floride. C'est évidemment une page qui se tourne pour ses supporters. L'ex-président entame ici les premiers instants de sa nouvelle vie après quatre années passées à la Maison-Blanche. de la Maison-Blanche.